Salut, c'est Adrien. Si tu me vois pour la première fois sur la chaîne, c'est normal. Normalement, je suis plus de l'autre côté du rideau. Mais avec William, on a eu dans nos appels de suivi et de coaching certaines situations assez intéressantes. C'est ce que je vais t'enseigner à travers ce débrief de mon suivi avec cet élève. On démarre juste après l'intro, dans 5 secondes. Allô, Gary ? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Tu m'entends bien ? Oui, très bien. Super. Là, je voudrais juste avoir un peu ton avis sur, du coup, rencard illimité, l'accompagnement que tu as pu avoir. De base, on était sur quoi en termes de photos ? Tu te rappelles de ta note de base, donc sur tes photos, avant qu'on t'accompagne ? J'avais une note entre 5.5 et 6. Et donc, avec les photos que j'avais faites avec le photographe, etc., j'avais des photos qui tournaient entre 9.4 et 9.5. OK. Bon, grosse différence déjà en termes de résultats là-dessus. C'est... Bon, là, de ce que tu me dis, c'est gros, gros changement. Donc bon, déjà, ça, c'est un très gros point positif. Au niveau, toi, des photos en elles-mêmes, qu'est-ce que tu en as pensé ? Voilà, si je pouvais juste avoir un peu ton retour. Moi, j'aimais beaucoup les photos qui ont été prises. Juste à vous, ce qui m'intéressait surtout, c'était les résultats sur Tinder, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, mais on va dire que dans certains cas, c'est vrai que de se voir sous sa meilleure forme, ça peut aider en termes de confiance. Et puis, je voulais savoir si toi aussi, ça avait pu, entre guillemets, te renonner peut-être confiance en toi, peut-être te remotiver ? Moi, de base, j'ai une personne qui est confiance en moi parce qu'avant, j'abordais les filles en rue. Donc, c'était plus juste que je me suis dit, oh, je vais essayer Tinder pour voir ce que ça donne, quoi. Donc, par rapport à la confiance en moi, il n'y a pas de souci. Ok, ok, ok. Bon, déjà, c'est un gros point positif. Si on est passé d'un 5 sur Photofiller à un 9,5, ça n'a rien à voir. Donc, déjà, c'est très bien, c'est un gros point positif. Sur l'ordre dans lequel tu as posté tes photos, tu as posté tes photos dans le bon ordre, c'est-à-dire le plan américain avec un sourire, avec une expression faciale bien imposante, ok ? Donc, vraiment, la photo où tu es de face et de plus près ? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Seconde photo, on était sur une photo un peu plus où tu marches, non ? Avec une chemise blanche, c'est ça ? Non, le polo. Avec le polo ? Alors, non, normalement, tu vois, de base, nous, dans les instructions qu'on t'a donné, la deuxième, c'est une où tu marches avec une chemise blanche. En parallèle, du coup, je voulais savoir aussi tout ce qui était aspect conversation. Les matchs que tu as eus, tu en as eu combien, rappelle-moi ? J'en ai eu 4, 5, plus ou moins. Et au niveau conversation, ça s'est passé comment ? En général, c'est vrai que quand j'envoie le premier message, à 85-90%, ça répond. En général, ça dit oui et je continue sur WhatsApp. Ok, donc ça passe, tu arrives bien à envoyer une femme de ton profil sur les sites de rencontre sur WhatsApp. Ça va, cette phase, elle est assez, elle est mieux, plus facile qu'avant. Oui, oui, ça, il n'y a aucun souci. Le souci, c'est que, au fait, je pense, ce n'est même pas sur WhatsApp. Le souci, c'est le manque de volume. Le truc très important, c'est que, déjà, tu n'as pas de match parce que tu es grillé que c'est réalisé en shooting. Pourquoi ? Parce que tu as mis des doublons. Le problème, c'est que toi, le fait d'avoir mis les doublons, c'est des photos très similaires et ça se voit clairement que ça a été réalisé en shooting. Donc, ton profil Tinder, il est out. Ok, donc, il va falloir que tu suives les instructions, que tu le refasses, ok ? Et, bien sûr, il faut bien que tu suives chaque instruction, ce sont très importantes, notamment tes photos. Il va falloir que tu reset les metadata de tes photos, par exemple, ok ? Parce que, du coup, sinon, l'algorithme, il va griller que c'est le même profil et donc, tu vas être Shadowban automatiquement. Donc, en gros, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la formation à refaire ses comptes, il faudrait que tu la re-regardes, ok ? Que tu réappliques les choses à mettre en place dessus. Et, pareil, pour le PDF qu'on t'a donné. Ok, donc, bon, je viens de regarder, je viens de faire vraiment un bilan un peu plus poussé de ton profil. J'ai regardé aussi un peu encore tes photos en amont. Là, honnêtement, ce qu'on a comme problème, c'est que, de 1, t'as pas bien paramétré ton profil et donc, l'algorithme ne te met pas en avant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu as mal, tu as pas mis les bonnes photos et dans le bon ordre. Donc, bon, deuxième point très, très important, celui-là, ok ? Déjà, ces deux-là te font avoir moins de résultats parce que, du coup, de 1, t'es pas mis en avant. Par l'algorithme et, de 2, tes photos, elles sont pas bonnes, ok ? Enfin, en tout cas, elles sont pas mis dans le bon ordre et tu as pas mis les bonnes. Donc, ça, c'est les deux points rectifiés. La description, très bien. Enfin, tu peux utiliser celle-ci, d'accord ? Dernier truc, dans Rancas illimité, tu as un assistant virtuel, ok ? Qui te permet d'avoir des messages automatiques, ok ? Très important, utilise-le pour démarrer chaque conversation que tu matches, ok ? C'est à partir de combien de matchs par semaine que je peux me dire mon profil est bon ? Si tu as déjà 5 matchs par semaine, c'est déjà que ton profil est plutôt bien paramétré, d'accord ? Ensuite, maintenant, il y aura toujours le critère potentiel physique. Ça, on est honnête et transparent avec chacun, chaque élève. Donc, voilà, ça dépendra. On peut être sur 5 comme on peut être sur 25 comme on peut être sur 50, ok ? Dans la description, tu trouveras le lien vers la formation gratuite. Regarde déjà ces conseils exclusifs et si ça te plaît, n'hésite pas à prendre les formations que cet élève a pris, c'est-à-dire Rancas illimité et Rancas élite. Si tu as trouvé que cette vidéo était utile, je te propose de laisser un like, c'est juste en dessous, et de t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine. C'était Adrien, ciao ! Sous-titrage ST' 501